Les festivités des 10 ans de règne du prince Albert II de Monaco ont débuté samedi par des Fleurs. Le prince monégasque a été touché par une touchante déclaration d'amour de son épouse Charlène, qui a pris la parole devant des milliers de monégasques et en français s'il vous plaît. Le prince Albert II de Monaco n'a pas pu retenir son émotion. Sa femme Charlène lui a réservé une belle surprise samedi après-midi lors de l'ouverture des festivités organisées samedi et dimanche sur le rocher pour saluer les 10 ans de règne du fils du prince Régnier et de la princesse Grasse de Monaco. L'ancienne nageuse a pris la parole sur la place du palais et elle s'est adressée aux milliers de monégasques et résidant de la principauté qui avait fait le déplacement. La princesse a terminé son discours par un émouvant message d'amour à l'attention de son prince de Marie. Pour la première fois, Charlène Whitstock a utilisé le français en public confirmant ses progrès dans la langue de Molière. Albert Ier était le prince explorateur, Régnier III était le prince bâtisseur, tu es le prince de mon cœur. À côté d'elle, le prince a laissé couler quelques larmes après cette déclaration très touchante. Albert II de Monaco a dû vite se remettre de ce moment de grande émotion en partageant un cocktail avec ses concitoyens. Ses invités ont pu assister ensuite à un concert avec la jeune chanteuse monégasque Olivia Dorato au programme. Au cours de la soirée, le maire de Monaco, Georges Marsan, a remis au couple princier un cadeau de la part des monégasques pour le baptême des jumeaux Jacques et Gabriela, qui a eu lieu le 10 mai dernier. Le prince de monégasque Le prince de mon père Sous-titrage ST' 501